Je pense avant tout, quand on me demande qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas, d'être très très prudent. Et les autorités civiles nous demandent beaucoup de choses. C'est justement pour éviter l'expansion de ce virus. Alors il faut témoigner d'une responsabilité civile, et donc faire ce qu'on nous demande, et d'être prudent. Parce que tout dépend de ça. Si tout le monde est solidaire sur ces questions-là, donc là on peut déjà faire beaucoup. Donc ça c'est la première chose que je dirais. Et voilà, je pense, en deuxième lieu, surtout pour nous croyants, c'est un temps de prière aussi. Il y a alors la lecture du jour, la lecture biblique du jour, la théorie du jour, mais surtout la lecture du dimanche peuvent nous aider. Et il y a aussi les médias qui nous aident pour le moment. Chez nous, il y a la Une, il y a la Messe, il y a aussi RCF, il y a KatoBel, il y a KTO. Et donc là, ce sont des moyens dont nous disposons maintenant. C'est déjà important pour des gens qui sont, même s'il n'y avait, quand il n'y avait pas ce coronavirus, il y avait des gens qui ne pouvaient pas sortir. Et donc ça leur venait vraiment à l'aide. Mais maintenant c'est pour nous tous. Et donc, moi je dirais d'en profiter. Et je remercie ces médias qui nous donnent cette possibilité. Et en troisième lieu, je pense que c'est important aussi de témoigner d'une délicatesse vis-à-vis des personnes qui sont seules. Je pense aux personnes âgées, aux personnes malades, etc. Et qui ne peuvent pas recevoir une visite. Ça ne demande pas beaucoup, mais un coup de téléphone, un petit signe, un signe d'attention, ça fait beaucoup de bien. Parce que physiquement, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas rendre visite. Mais un coup de téléphone peut faire des merveilles, je crois. Et donc de ne pas oublier cela. Parce que ça crée une unité et une communion qui est très importante en ce moment.